Musique Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue encore une fois de plus sur Congo Live Télévisions. Ce matin, nous recevons en tout cas Espoir Mouinoka, activiste de Douro Azimé, analyste de maison également. Espoir, bonjour et bonne arrivée. Bonjour à Monsieur les journalistes, bonjour à tous nos téléspectateurs et bonjour à tous les vaillants chevaliers de la plume et à nos vaillants de l'Effardesse. Situation sécuritaire au nord qui vous précise Marujou et à Béni, mais aussi politique au centre de cet entretien ce matin. Commencez par la sécurité, surtout Arujou. Messieurs Mouinoka, parlez-nous, quelles sont les dernières informations que vous avez sur le terrain ? Parce que vous suivez en tout cas de près ce qui s'est passé Arujou. Les dernières informations que nous avons, c'est cette accalmie qui est observée depuis le début de la semaine. Il s'observe vraiment l'accalmie, il n'y a pas d'affrontement, c'est quelque chose que nous saluons. Et c'est quelque chose d'encouragé, c'est le vœu de tout le monde qui est l'accalmie, qui n'y a plus de guerre. Et si ça continue ainsi, on doit jeter des ponts de fleurs à nos autorités et à nos vaillants de l'Effardesse. On parle que l'Effardesse ne s'organise pas, puisque l'Effardesse est toujours organisée. C'est que les inciviques, les terroristes de l'1-23, ils sont en état de faiblesse, vous savez. Et ils ont subi des coups durs à quatre reprises. C'est pourquoi vous avez vu, ils cherchent toujours l'appui chez leurs alliés. Mais ça ne tient pas, puisque leurs cordeaux ambilicaux seraient coupés. Et un morceau, monsieur le journaliste, c'est que s'ils n'attaquent pas, c'est tout simplement parce qu'ils ont senti la rigueur et la force de l'Effardesse. Et nos Effardesse maintiennent toujours leur position. Et ils sont toujours dans des préparatifs de continuer pour imposer la paix sur le territoire national, sur le territoire national, monsieur le journaliste. En même temps, nous avons appris qu'il y a une délégation congolaise qui s'est rendue en Ouganda, dépêchée par le président Félix Tshisekedi. Cette délégation conduite par les ministres congolais Kisaro. En tout cas, elle a été, donc la délégation a été récite par Mousseveini en Ouganda. « Nous sommes parfaitement conscients de votre influence dans la sous-région et nous sommes convaincus qu'il est difficile qu'une solution soit trouvée en dehors de vous. » Ça, c'est la délégation congolaise des fois le président Mousseveini. Comment vous trouvez cela ? Vous savez, la diplomatie, c'est une politique de déploie de mesures. Mais il faut faire toujours la diplomatie en étant dans la position des forces, pas dans la position des faiblesses. Moi, je pense que les propos de la délégation, c'était pour Amadoué Mousseveini. Mais ce n'est pas clair que Mousseveini est influé dans la sous-région de Gralac. Mais il a un rôle où ça a joué. Vous savez que l'Ouganda est accusé aussi de soutenir la M23. Exactement. Il a un rôle à jouer, tout simplement, puisque c'est parmi les protagonistes. C'est parmi les personnes qui ont ruiné cette république. Mais le rôle qu'il va jouer, ce n'est pas de sa propre volonté. Il doit le faire et il est obligé de jouer ce rôle et d'aller au bon sens. Puisque ce révolu, c'est ce qu'il avait commis ici chez nous. Vous vous rappelez de la guerre de Kisangani, dont les victimes continuent toujours à errer d'ici et là et de plaire. C'est qu'aujourd'hui, Mousseveini, s'il serait intelligent, il devrait profiter de cette délégation et profiter de cette bonne volonté de Tshisekedi de vouloir la cohabitation que les affrontements, M. le journaliste. Il faut dire, Mousseveini, à la délégation congolaise, il faut trouver une solution complète. Un cessez-le-fait, de là où ils sont, déploiement des troupes kenyans et on va trouver une solution au problème. C'est la réponse de Mousseveini à la délégation congolaise. Oui, le cessez-le-fait, c'est un vêt de tout le monde. Mais nous, comme citoyens congolais, on ne va pas se limiter au cessez-le-fait. Puisque quand on décrète le cessez-le-fait, c'est dans le cessez-le-fait que c'est un civique qui nous profite. Nous autres, nous sommes d'avis qu'il faut qu'il y ait d'autres troupes qui vont épauler nos efforts d'essai. mais que ça ne soit pas encore de ces mêmes personnes. Puisque nous, on a toujours eu peur que les Rwandais puissent passer à travers ces troupes kenyans. Et s'ils vont passer, s'ils parviendraient à passer, ce n'est pas la première fois qu'ils sont chez nous. Quand ils arrivent, on disait qu'ils cherchent les œuvres de l'air. Or, ils disent les jeunes citoyens, ils pillent nos ressources, le trafic de bois, ce que nous attendons. Que ces troupes kenyans ne soient pas comme ces troupes hougandaises qui sont sur ce sol, qui sont aujourd'hui accusées de tout mot. C'est que nous aimerions que nos efforts d'essai aient l'aie vigilant sur ces troupes qui vont venir. Que nous ayons l'aie vraiment vigilant sur la manière dont les opérations vont se dérouler. L'AMONISCO a dit ne pas avoir de moyens conséquents pour combattre l'AM23. Pour elle, il faut des équipements ultra-modernes, car l'AM23 se bat comme une armée professionnelle. Ça, c'est une déclaration du propre parole, en tout cas de l'AMONISCO, qui suscite des réactions sur les réseaux sociaux. Vous, comment vous analysez cela ? Non, zone de propos propagandiste, monsieur le journaliste, c'est vouloir démoraliser tout simplement les troupes congolaises, monsieur, qui sont sur les champs de bataille. Et vous savez, depuis longtemps, l'AMONISCO n'a jamais été pour la paix à l'est du pays. Ils sont aujourd'hui des meilleurs exploitants de nos minerais. Ils sont aujourd'hui les meilleurs commerçants du bois. Ils sont aujourd'hui... Mais attend, attend, quand vous dites ça, vous n'avez pas quand même de preuves. Ce n'est plus à moi de prouver des preuves. Il y en a... Où est-ce que vous tirez ces informations ? Il y a beaucoup de rapports, monsieur le journaliste. Combien de fois qu'on a vu les troupes de l'AMONISCO en train de chercher l'Iranium à Walikale ? Les contaisants indiens, c'est qu'il y en a beaucoup de éléments, il y a beaucoup de rapports. C'est que lorsqu'il y a la guerre, ils sont mieux placés, puisqu'ils vont faire trafic d'armes. Lorsqu'il y a la guerre, ils sont mieux placés, puisqu'ils auront accès à nos ressources, à va que va, pour aider à démoraliser les troupes qui sont sur les champs de bataille, c'est leur atout. Mais aussi, si l'AMONISCO... Pour quel intérêt, il faut démoraliser les femmes ? Non, lorsqu'il y a la guerre, ils sont mieux placés, puisqu'ils vont dire, voilà, nous ne pouvons pas quitter dans ce pays, puisqu'il y a encore la guerre. C'est parmi leurs principes, ils ne peuvent pas quitter là où il y a la guerre. Il faut stabiliser, puis partir. Mais lorsque nous sommes en guerre, ils doivent rester à tout prix. Mais si on peut encore venir en arrière, par le simple fait de dire qu'ils n'ont pas de moyens, il faut des moyens ultramodernes, c'est qu'ils ne sont pas en mesure d'imposer la paix. Ce sont des scouts qui ont des munitions et qui ne savent pas utiliser ces munitions. Tout ce qu'ils ont aujourd'hui comme arsenal militaire. Mais si nos efforts d'essai en avaient, mes comprenons, ils ne pouvaient même pas avoir même un petit groupe, un petit groupisquille de rebelles, monsieur le journaliste. Ils ont tout ce qu'il faut. Ils avaient des drones. Est-ce que les inventeurs ont des drones ? Non. Est-ce que les efforts d'essai ont des drones ? Non. Mais ils se battent avec les moyens de bord qu'ils ont. Ce que nous voyons comme chars de combat qui passent, ce que nous voyons comme des armes modernes qu'ils ont. Mais dire aujourd'hui qu'ils n'ont pas des armes ultramodernes, c'est le simple fait de reconnaître leurs faiblesses et leurs échecs. Ce que c'est nous dire, voilà, si vous ne nous chassez pas, on ne peut pas partir. Et je crois à ces propos, la population congolaise, nous en avons enregistré. Et on va arriver à un moment où il faut qu'on partage ça même aux citoyens lambda, qu'on se prenne en charge. Vous savez que soit que la Moscou peut avoir raison, vous savez comment la M23 se bat, c'est le terrain. La Monisco, vous avez compris que les M23 avaient ou bien ils ont des armes modernes, des dernières grises, des dernières qualités. Ces armes, on a dit que ce sont des armes ukrainiennes, monsieur le journaliste. Et il y a les contégens ukrainiens qui étaient ici. Alors c'est qu'à l'époque où on leur avait dit de rentrer... Ils étaient ici, les contégés sont toujours ici, il faut préciser. Mais on l'avait dit qu'ils vont rentrer chez eux. Non, ils sont toujours ici. Ils sont ici. C'est qu'ils ont fourni des munitions... Non, non, ça vous ne pouvez pas dire parce qu'il n'y a pas... Non, il y a eu, ça a été dit même à travers les experts des Nations Unies que les M23 auraient des armes qui appartiennent à l'Ukraine. Comment est-ce qu'ils ont dit ça ? À l'époque de Kabila, on avait arrêté d'autres ukrainiens qui distribuaient des tenues aux rebelles, monsieur le journaliste. Exactement, c'est qu'aujourd'hui, ce que nous vivons, c'est un rouage d'insécurité qui a été conçu dans leur cercle carter, monsieur le journaliste. Et dans leur cercle, c'est un cercle de réflexion sur la destruction de la République démocratique du Congo. Même si acceptons qu'ils n'avons pas d'éléments. Mais quel genre d'éléments que vous voulez, tant que la personne qui est chargée d'imposer la paix vous dit qu'il n'est pas en mesure, puisqu'il n'a pas de moyens. Or, leurs moyens ont été retrouvés dans les mains de l'agresseur. Qu'est-ce que vous voulez encore qu'on prouve ? Cela suffit, ce propos suffit qu'on prouve. Avec tout ça, qu'est-ce que le président Tshisekedi doit faire ? Je crois que le président Tshisekedi devrait se dépasser de l'ambition de vivre. Il fallait accepter, comme il avait dit, qu'il peut mourir pour la paix à l'Est. Vous voulez qu'il y ait là aussi au front ? La paix, c'est parmi les choses qui avaient coûté la mort, la vie de M. Mouzet. Malheureusement, Lumumba, même chose. Et les autres, même chose. Et Kabila a été sous pression puisqu'il voudrait imposer un autre système dans la région de Granac. Et moi, je pense que Tshisekedi devrait faire preuve du fils de Tshisekedi, le sphinx délimité. C'est ce qu'il est en train de faire. Vous savez, quand il déploie tous les moyens, si le terrain a déployé au FRDC, c'est parce qu'il veut que cette paix revienne quand même. Quand j'ai dit faire preuve du fils du sphinx délimité, c'est que le fait Étienne Tshisekedi, il devrait tout simplement prendre des décisions. Quoi qu'on va les qualifier, les personnes qui n'aiment pas la paix vont les qualifier d'une autre manière, mais ils devraient prendre des décisions qui seront des décisions historiques. D'accord. Et ces décisions historiques, c'est dans ce sens de soutenir, d'améliorer, il faut améliorer notre armée. Ça s'est fait déjà, on le voit, depuis son avion pouvoir, on voit une amélioration, parce que c'est de tous les côtés. Oui, il y a l'amélioration, on accepte, mais ça ne s'en suffit pas. Et parmi les décisions qu'il fallait prendre, qui seront historiques, vous savez, aujourd'hui, nous avons tout un pléthore de généraux. Il fallait voir comment les diminuer. C'est qu'il fallait redresser l'armée encore. Deuxième chose, il fallait éduquer ces petits pays, vous savez. Les petits pays, vous voulez fêtiser à... Les Rwanda, les Burundis et l'Ouganda, ensemble, forment le Nordkiv. Ces trois pays forment le Nordkiv. C'est qu'il fallait qu'il y ait des décisions adéquates, comme si on pouvait prendre des sanctions économiques contre ces pays, je crois. C'est le petit pays qui fait peur aujourd'hui au pouvoir de Kinshasa. Non, 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 non. Surtout les Rwandans. Non, ces petits pays ne font pas peur au pouvoir de Kinshasa. Il faut dire tout simplement qu'à Kinshasa, on a essayé de distraire certaines autorités. On a essayé de diper certains Congolais qui ne sont pas déterminés dans leurs décisions. Mais nous, les Congolais éveillés, et même certains Rwandais savent, monsieur le journaliste, que monsieur Kagame, c'est leur porte malheur. Comment vous dites ça ? Vous avez vu à l'époque qu'il y avait Covid, non ? Comment est-ce qu'ils fouillaient ici ? Là-bas, c'est une dictature notoire. Mais c'est le président le plus aimé de la région par les peuples. Non, non, il n'est pas aimé. Vous savez le sort qui est réservé aux personnes qui s'opposent au régime de Kagame ? Là, c'est de la démocratie totale. Ce n'est pas une démocratie. Là, je vous dis... Là, les droits de l'homme, c'est respecté. Le droit de l'homme n'existe pas en Ouganda, n'existe pas au Rwanda. Tant, mais encore au Burundi, puisqu'au Burundi, quand même, les gens, ils ont quelques libertés d'expression. Mais au Rwanda ? Au Rwanda, allez-y, dire que non, monsieur Kagame, vous tuez au Congo. Mais les mêmes jours, on va vous jeter dans un trou. Vous avez vu ce que Patrick Bala aurait dit Sibur, monsieur le journaliste, un Congolais. Il avait insulté les autorités, peut-être. Non. Il aurait insulté. Quand on dit que Kagame, c'est un assassin, c'est un criminel, en quoi vous l'avez insulté ? Non, non, ça, c'est de l'insulte, Sibur. Et quand on est... Non ! Plus de 12 millions ! Mais exactement ! Allez-y comprendre combien de gens dans leur génocide. Qui était l'auteur du génocide ? Mais c'est grave ! C'est grave, ça, monsieur le journaliste. C'est que, monsieur Kagame, avec son sang criminel, j'assime mes mots, j'assime mes mots, et je le perds. C'est tout un chef de l'État, il faut... On est chef quand on accepte de servir les intérêts de la population. Mais c'est ce qu'il fait au peuple Rwanda. Non. Vous voyez, c'est un pays émergent. Non, ce n'est pas émergent. Un pays égal à un territoire, comme à dire, c'est un pays émergent. Si on donnait la province Nord-Kivu à Kagame, gérer cette province, mais il n'est pas à mesure. Parce que les Congolais, ce n'est pas facile de... Non, ce n'est pas question que les Congolais... Ce n'est pas facile de gérer les Congolais, vous le savez. Ce n'est pas question que les Congolais, ce n'est pas facile de les gérer. C'est la grandeur de la province et la grandeur de la population congolaise. Point barre. Il n'y a rien d'autre que ça. Rien d'autre que ça, monsieur le journaliste. Nous autres, ce que nous voulons dans cette région de Grand Lac, ce n'est pas que la RDC soit plus puissante que d'autres. Ce n'est pas que les Rwandais soient plus puissantes que d'autres ou bien les autres. Non. Nous voulons que les populations civiles, nous puissions vivre dans l'harmonie. Nous voulons que nous puissions vivre en paix, comme a toujours été le vœu de Lumumba, de Kimbangu et des autres dirigeants. Pas les dirigeants qui veulent la division, comme monsieur Kagame, comme monsieur Moussever. Mais monsieur Mouinouka, où est passée la force de la RDC, de Zahir à l'époque, de Mobutu ? C'est comme si à l'époque de Mobutu, la RDC, c'était le seul pays, les coques qui pouvaient chanter en Afrique centrale. Mais aujourd'hui, où est passée cette imposition ? Parce qu'on voyait parfois Mobutu s'imposer dans la région. La vocation de la RDC, c'est d'être une puissance. Normalement, c'est d'être une puissance. Mais la LEP a perdu cette puissance. Nous avions perdu cette puissance quand nous sommes venus avec des brassages, des mixages et des guerres à répétition à l'Est. Et qui est venu avec ça ? Il faut reconnaître Moussever, était venu avec l'AFDEL. Avec les Rwandais. En venant à exactement les James Kabarebe et les autres. C'est un Congolais ? Ils sont qui ? Les Kabarebe. Non, c'est un Rwandais. Il fait un chef d'état-major au Congo ? Voilà, là on a perdu notre puissance. Il n'était pas chef d'état-major puisqu'il était Congolais, puisqu'il est chez lui au Rwanda. Comment expliquer ça ? C'est normal. Il a été, et d'ailleurs, c'est l'unique personne qui a été chef d'état-major dans des pays à la même mer, à la même mer, à la même fois, monsieur le journaliste. Ça s'est fait au Congo. Oui, ça s'est fait au Congo. C'est là où on a perdu notre puissance et notre sens d'être un pays puissant dans la région de Gralac. Mais nous sommes sûrs et certains que si les autorités pouvaient s'inspirer du passé, ça pouvait nous aider sur les communs à vivre, les communs à redévelopper encore notre puissance. C'est ce que le Président Jusseguedi essaie de faire. Apparemment, quand on voit tout ce qu'il fait comme démarche et diplomatie. Tout n'est pas noir, monsieur le journaliste. Tout n'est pas blanc. On sait qu'il y a des avancées et d'autres qui n'avancent pas. Mais nous autres, nous voulons que notre puissance soit encore conquise. Il y a des brèches par lesquelles il faut passer pour que nous soyons encore un pays puissant, un pays émergent. Puisque nous avons tout ce qu'ils font pour que nous soyons une puissance, pour que nous puissions être une puissance. Puisque toutes ces puissances que vous voyez du monde qui fréquentent Kigali, ils ne fréquentent Kigali pas puisqu'ils les veulent. Non. Ils fréquentent Kigali puisqu'ils les veulent. Leur on fait croire que nous pouvons voler ici et vous amener. Nous avons tout ce qu'ils veulent, toutes ces puissances. Il est tout simplement question de savoir par quelle porte il faut passer. Mais je pense qu'on est loin quand même de revenir encore à cette première position, de récupérer cette place-là de la grande puissance encore dans la région. Parce qu'en écoutant, on a suivi Kagame la fois dernière sur France 24. Il a encore en tout cas annoncé sa candidature aux élections prochaines dans son pays pour dire que tant qu'il est encore là, on aura du mal à occuper encore cette place, monsieur Espoir. Non, Kagame, c'est un populiste de haut niveau. Un président aimé par son peuple. C'est un impressionniste, je crois, qui va échouer avec 15%. Écoute, je te rappelle qu'il n'a jamais eu même 50%, donc il est toujours dans 98, 95, tout ça. Donc c'est un élève excellent. Je ne vois pas dans quel pays s'appeler un pays démocratique où quelqu'un peut avoir 99, 8%. Non, parce qu'il travaille à l'intérêt de son peuple. Non, parce qu'il travaille. Je vous dis, après le pouvoir de monsieur Kagame, le peuple rwandais, ils auront du mal à passer au vu de tout le monde qui est un peuple pacifique. Non. Puisqu'ils vont payer le pot cassé de Kagame. Non, il est toujours là, il ne va pas partir. Non, il n'est pas éternel. Non, non, au moins, Jean-Marie, quand même, il est toujours là. Les Rwandais, aujourd'hui... En 2023, il sera, disons, en 2024, il sera là, il sera, pardon, élive encore par la population rwandais. Non, je vous dis qu'il va échouer à 15%. Aujourd'hui, les Rwandais, ils sont tous devenus chrétiens. Ils prient que Dieu puisse prendre Kagame. Non, ça ne va pas arriver. Il les fait passer dans le calvaire. Ça ne va pas. Aujourd'hui, imaginez comment est-ce que les gens quittaient au Congo pour se rafraîchir au Rwanda. Combien qu'ils quittaient au Rwanda pour se rafraîchir au Congo. Mais aujourd'hui, on a coupé ces lignes, monsieur le journaliste. C'est à cause des confines ? Non, ce n'est pas à cause de ça. C'est à cause de Kagame, avec sa politique divisionniste, avec sa politique d'infiltration inutile. Et aujourd'hui, on voit tout le Rwandais comme un ennemi. Or, ils ne sont pas tous des ennemis. Ils ne sont pas tous des ennemis, monsieur le journaliste. Mais à cause des messieurs Kagame, avec sa mauvaise politique, sa politique inutile, sa politique zéro. Et aujourd'hui, nous étions une population qui cohabitait ensemble. Mais cette cohabitation continue. Je crois que les Congolais allaient au Rwanda faire des concerts. La fois dernière, on a vu Kofi qui est parti à Kigali. Il a joué son concert. Non, c'était avant ses hostilités. Il ne peut plus fouler son pied là-bas. Vous avez vu comment un fils dit pays a annulé son concert au Rwanda. Vous ne voulez pas dire Yusufa ? Exactement. Vous avez vu comment est-ce que l'autre Dadjou, il a levé les visites à Rwanda, en France. C'est qu'aujourd'hui, l'humanité en général, ils sont en train de voir Kagame comme un grand monstre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. S'il vous plaît, s'il vous plaît, on nous tendons vers l'affaire de cet entretien. Mais comme je l'ai annoncé, je voudrais bien qu'on parle un peu politique dans moins d'une minute. C'est une actualité. Après, tu sais que tu dis, Matata Pognon. Et puis, on a vu Marte Fayoulou aussi, proclamé par son parti politique candidat à l'élection présidentielle de 2018, disons 2023, voilà. Un candidat d'État qui va faire trembler le régime actuel. Comment vous trouvez-vous cela ? Fayoulou aussi pèse beaucoup. Ça me fait rire. Moi, il faut rêver grand, il faut rêver grand, mais ni Matata Pognon, ni Fayoulou et les autres. Je vous rappelle qu'il y a Katoumbi aussi qui va venir. Katoumbi, l'agriculteur. Comment ça ? Oui, c'est un agriculteur. C'est tout à fait normal quand même, mais c'est un homme politique congolais. Exactement, mais c'est un agriculteur. Je pense, à mon avis, comme je l'ai dit, il faut rêver grand, mais je ne vois pas entre eux celui qui peut me pousser, moi, de les voter. Personne entre eux. Il fallait qu'il y ait de nouvelles têtes, de nouvelles figures, des personnes qui ont des têtes, des capacités de réfléchir, pas des personnes qui sont en mesure de danser. Vous voulez parler, par exemple, des nouvelles personnes comme... Parce qu'on a suivi une campagne qui s'organise déjà à l'Occident pour dire, voilà, il y a Dr. Denis Mukwege aussi candidat. Vous voulez faire les yeux à lui aussi ? Je crois que Mukwege aussi n'a pas d'aimés blanches. C'est l'homme qui répare les femmes. L'histoire... Il répare les femmes, je te rappelle. Bon, qu'il répare les femmes ou pas, mais moi, je n'ai pas ma propre conviction en lui comme politicien. Moi, j'aimerais que Mukwege reste avec son statut d'apolitisme. Prix Nobel de la paix. Prix Nobel de la paix. Vous savez, la politique... Continuer à réparer les femmes. Bon, je n'envoie pas les femmes que Mukwege répare. Oui, c'est ce que les Occidentaux disent. Et d'ailleurs, moi, je peux dire à la population congolaise, tout celui dont l'Occident fera l'apologie, ne les votez pas. Comme on avait à l'époque de la Mouka en 2018, c'est Fayoul ou rien que Fayoul. Vous savez, excusez, l'unique... Que Kabila a laissé à la population congolaise des cadeaux. Un, briser l'imposition occidentale sur les élections au Congo, puisque Kabila avait financé les élections en intégralité. Mais vous l'avez chassé, vous. Oui, c'était. Il était au moment des partis. Ok, le deuxième cadeau, ça va. Le deuxième cadeau, c'est le code minier. Et aujourd'hui, l'Occident cherche une personne qui peut modifier le code minier. Aujourd'hui, l'Occident cherche une personne qui doit être à leur merci. Point barre. Certainement, il faut reconnaître que l'Occident contribue pour Tissé Kédi. Mais Tissé Kédi aussi a des rédévences à Kabila. Ça, il faut le dire aux gens. Il a des rédévences à Kabila. Et moi, je pense, tenir des tels propos, c'est des personnes indépendantes comme nous, puisque nous ne devons personne. Donc là, vous voulez dire qu'il faut le retour de Kabila ? Non, je ne dis pas qu'il y ait le retour de Kabila, puisque Kabila nous a fait aussi vivre ce qu'il ne fallait pas nous faire vivre. Je dis qu'il faut qu'il y ait de nouvelles têtes et des têtes qui auront des capacités, pas des capacités de détournement seulement. Quand vous nommez de tel ou tel autre projet pour pouvoir nous rendre autonomes en matière alimentaire, vous détournez, puis vous voulez être président. C'est le foire chiffon. Mais pour finir, il y a des choses... Vous avez suivi les gens qui avaient dit sur Fayoulou, comment il avait détourné à l'époque où il était... Alors, s'il vous plaît, espoir, comme nous sommes à la fin, alors, il y a déjà trois candidats qui viennent de se prononcer. Donc, il y a le président Fachi, il y a Matata Pogno, il y a également Fayoulou. Et il y a d'autres. Voilà, limite, juste là, c'est trois qui viennent de se prononcer. Parmi les trois, c'est votre candidat. C'est que le vote est secret, mais quand même, on est... Vous pouvez juste le faire. Moi, je pense, nous allons encore finir dans le passé de tout le monde et essayer de voir, d'essayer de prédire leur perspective d'avenir. Fayoulou, Matata, Fachi qui m'est... Moi, je... Fachi, c'est ça. Non, je ne dis pas que Fachi, c'est mon candidat. S'il vous plaît, nous ne sommes pas... Nous sommes en train de voir. Fachi n'est pas mon candidat. Fayoulou n'est pas mon candidat. Vous pouvez vous sourire quand même. Oui, je dois sourire, ils sont des Congolais. D'accord, donc vous êtes pour le président Fachi, c'est ça ? Non, je ne suis... Moi, je suis apolitique, mais j'ai un devoir civique de voter. C'est que j'attends en 2023, c'est le pour fixer mon candidat. Ici, en 2022, vers le mois d'août, septembre... Non, je te vois, moi, je te vois voter déjà pour Fachi. Je ne dis pas. C'est pratiquement la fin de cet entretien. Mais ça, s'il vous plaît, à l'armée, dans un mois d'une minute, s'il vous plaît. Oui, avant de commencer l'armée, je dis à nos autorités de doter des moyens conséquents à nos efforts d'essai et de voir comment est-ce qu'on peut améliorer leur situation. Et si on améliore leur situation, cela va nous aider qu'ils puissent combattre, qu'ils puissent se battre comme d'habitude pour la République. Merci beaucoup. Je rappelle également que le président Fachi a déjà un premier votant pour les déniversaires. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir regardé sur le Congo Live, télévision en exclusivité. Espoir, Mouino, qu'il était là. C'est Mathieu, notre analyste maison, je rappelle qu'il est également un activiste de droit à zimé. Espoir, merci d'avoir été là. Merci pour l'invitation. C'est là qu'ils veulent nous rejoindre. Les numéros de téléphone, Marc. Qu'ils soient les bienvenus. Nous sommes sur le plus de 143, 9, 966, 40, 08. Plus de 143, 9, 966, 40, 08. Venez, dans cette litre, ensemble, on va changer cette République. Merci, mesdames et messieurs. Restez sur Congo Live, télévision et à demain.